Une note des journaux intimes. « Tout enfant, écrit Baudelaire, j'ai senti dans mon cœur deux sentiments contradictoires. L'horreur de la vie et l'extase de la vie, c'est bien le fait d'un paresseux nerveux. Horreur, en effet, à cause de sa paresse, extase par le fait de ses nerfs. C'est que le plus grand poète possible, Valéry l'a bien dit, c'est le système nerveux. Et voilà que Baudelaire, à certains moments, voyait le couvercle si bas du ciel se soulever, une échappée s'y produire, et tout alors s'éclairer d'un mystérieux reflet. Que de fois notre poète n'est-il parvenu, comme pour s'en rendre compte à lui-même, sur ses admirables heures, je cite, « véritables fêtes du cerveau, sur cette atmosphère des grands jours, sur ces états de l'âme presque surnaturels, sur ces sensations exquises, ces états de santé poétiques si rares et si précieux qu'on pourrait vraiment les considérer comme des grâces extérieures à l'homme et comme des visitations. » C'est encore d'un démon fugitif que Baudelaire dit recevoir des minutes heureuses, « mais il y a de bons démons » et celui-ci en est un. Or, ce sont ces jours, ces heures ou ces minutes qui créent l'artiste dans l'homme. La poésie a sa source dans ses illuminations, je ne l'entends pas dans le sens de Rimbaud. Par elle, la nature se revêt, je cite, « d'un intérêt qui donne à chaque objet un sens plus profond, plus despotique. La profondeur de la vie se révèle tout entière dans le spectacle si ordinaire qu'il soit qu'on a sous les yeux. Je ne sais si le soleil, si les grands lacs, si la lune, le ciel, la mer sont des spectacles ordinaires au sens où l'entend Baudelaire, mais nul autre spectacle, je crois, n'est plus favorisé que ceux-là par la grâce poétique. Baudelaire résonne parfois à ses impressions. Pourquoi le spectacle de la mer est-il si agréable ? Parce que la mer offre à la fois l'idée de l'immensité et du mouvement. Où il les traduit, ses impressions ? Grand délice que celui de noyer son regard dans l'immensité du ciel et de la mer. Solitude, silence, incomparable chasteté de l'azur. Ailleurs il s'exalte, il sent sa puissance. Que les soleils sont beaux dans les chaudes soirées, que l'espace est profond, que le cœur est puissant. Ou bien la journée finit dans une sorte d'apaisement liturgique. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière. Diacinthe et d'or. Le monde s'endort dans une chaude lumière. La mer, le soleil. Mais que dire de cette magie, le resplendissement de l'un sur l'autre. Rien ne vaut le soleil rayonnant sur la mer. N'est-ce pas là, avec, il est vrai, la musique des vagues pour compléter l'enchantement, et avec le reflet du ciel. N'est-ce pas le souvenir majeur de cette vie antérieure que le poète croit avoir vécu ? Les soleils marins, les houls, en groulant les images des cieux, mêlés d'une façon solennelle et mystique, les tout-puissants accords de leur riche musique, aux couleurs du couchant reflétées par mes yeux. Sous-titrage ST' 501